Le trafic en ce samedi mi-journée, Bison Futé avait vu juste un drapeau rouge. Aujourd'hui, beaucoup de difficultés un peu partout. Vous quittez la région parisienne par exemple, direction la Bretagne et les pays de la Loire par l'autoroute A11. Vous allez rencontrer d'importantes difficultés du côté du Mans. Il y a cet accident qui perturbe considérablement la circulation. Il y a du monde aussi sur l'Adis en direction du sud entre Paris et Poitiers, presque une heure de difficultés. Ça freine à Orléans, à Tours et à Poitiers notamment. Un coup d'œil à l'agglomération nantaise, c'est compliqué d'arriver à Nantes par l'A11. C'est encore plus compliqué de quitter Nantes par la Nationale 165 en direction du littoral. On jette un œil maintenant au sud-ouest et là c'est un gros point noir. L'agglomération bordelaise, c'est très difficile d'y arriver ou de la quitter, que ce soit par l'autoroute A10 ou que ce soit par l'autoroute A63 pour celles et ceux qui sont en provenance d'Arcachon, du Pays-Basque, de l'Espagne. Vous voyez qu'il y a plus de deux heures de ralentissement pour accéder à Bordeaux depuis cette autoroute. C'est vraiment très ralenti. Un coup d'œil à l'A10, ça c'est au nord de Bordeaux et on voit que c'est bien bien dense dans les deux sens de circulation. Allez, on part maintenant en vallée du Rhône. Vous avez prévu d'emprunter l'A7, c'est en direction du sud et de la Méditerranée qu'il y a le plus de difficultés, toujours à cette heure-ci, un 2h30 de ralentissement. Dans l'autre sens, c'est un peu moins pire, mais c'est quand même très chargé. Et puis sur l'autoroute A9 aussi, regardez entre Orange et Narbonne, vous avez pas mal de difficultés. L'A9 aussi en remontée depuis l'Espagne vers Narbonne, là aussi ça freine beaucoup. Et puis l'A61, l'autoroute qui relie Toulouse à Narbonne, elle est très empruntée aussi en direction de la Méditerranée principalement. Allez, bon courage et belle route malgré tout. Sous-titrage ST' 501